Je vais vous dire que durant la colonisation, les colons qui pendent les noirs, même après la colonisation aux Etats-Unis, le massacre des noirs, par exemple la ségrégation raciale qui continue jusqu'à aujourd'hui, les gens ne le font pas parce que les noirs ne sont pas intelligents, ils ne le font pas parce que les noirs font des fautes ou que les noirs volent ou qu'ils font quoi qu'ils soient, ils le font à cause de la peau. Et je vais vous dire que moi j'ai des images où les pasteurs ou des croyants, soi-disant, ces colons blancs avaient la Bible quand ils pendent les noirs. Alors, vous me parlez de quoi ? Que ça ne veut rien dire que la couleur de peau. Nous souffrons pourquoi ? L'homme mort souffre face à l'homme par rapport à quoi ? C'est par rapport à notre couleur de peau. Je suis serviteur de la parole, je suis docteur de la peau, c'est pourquoi je suis prêt à prouver que Paul était noir. Paul était beau. Est-ce que vous pouvez blanchir une feuille blanche ? Non. Non, ça veut dire que la feuille devait avoir un peu couleur pour que la maladie blanche pousse la blanchir. Ça veut dire que le bébé était noir. Jean chapitre 30, verset 28 et verset 30. Je marche noirci, mais non pas par le soleil. Donc, Jean dit qu'il n'est pas noir par le soleil. Ça veut dire qu'il est noir de naissance. Comment Moïse, quand il rencontre Dieu dans le du sang ardent, après que Dieu lui change le bâton en serpent, le deuxième signe, c'était de mettre sa mère dans son sein et quand il sortait sa mère, la mère devienne blanche. Bon, mon frère Tonton Jaco, quelqu'un qui est blanc et puis on dit que sa mère va devenir blanche. Est-ce que ça, c'est logique ? Non. Non. Maintenant, on va prouver que Paul est noir, parce qu'on a cité Paul ici. Ah, parce que vous avez parlé de Paul. Merci. Attendez, mes frères, laissons nos religions à côté. Laissons nos doctrines personnelles de côté. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons des Écritures. Ce que les Écritures disent ici, c'est tellement clair. Il n'y a ni juif, ni grec, mais aussi il n'y a ni femme, ni homme. Même le Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus-Christ. C'est noir. La preuve, c'est que je crois dans Jean VIII. On l'a confondue, on a conclu qu'il était samaritain. Pierre, lorsqu'il veut montrer que la beauté ne consiste pas dans des cheveux tressés. Là aussi, tonton Jacob, est-ce que cette tradition-là se retrouve en Europe ? Lesquelles, pour se rendre belle, sont obligées de passer de la forme africaine ? Quand les Siennes ne l'ont pas reçu ici, c'est Israël physique. Effectivement, c'est de cet Israël que nous sommes en train de parler. Et la Bible dit, quand ils ne l'ont pas reçu, alors Dieu a rejeté une partie. La Bible n'a pas de la totalité d'Israël. Donc, c'est cet Israël-là qui s'ignore là. Que nous, notre mission, c'est de ramener leur mémoire et de les identifier. Qu'ils sont cet Israël-là que Dieu est en train d'achever. Il a fini de travailler avec les nations, il revient de travers eux. Comme les chansons que Wilia Banna ait commises à Bissellamboa, c'est une faussité. Ce qui rentre dans les mesures de l'ange, ce sont les adorateurs. Et ces adorateurs, la Bible dit, ils sont où ? Au-delà des fleurs de l'Éthiopie. Parce qu'à la fin, Dieu doit d'abord identifier, après avoir sauvé les nations par l'Église, il revient traiter avec Israël seul. Et il cite les familles ici. Et c'est pourquoi il faut identifier cet Israël-là. Ça n'a rien à voir avec l'Église dans un grand corps. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous avez suivi, on a suivi ensemble l'émission très, très intéressante avec nos invités, Docteur Hake Dieudonné et Docteur Kim Fortuné. Ils ont d'ailleurs passé comme ça deux jours de conférences. Voilà. J'espère que ça va revenir encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé. Apparemment, on n'a pas très bien suivi le jour même de la conférence. Bon, il n'y a pas de problème. Ils sont revenus parce qu'il y a des réactions. Et on a besoin aussi d'avoir des éclaircissements autour justement de ces juifs, du peuple juif, qui est noir et non blanc. Alors, le Docteur Hake Dieudonné est là encore une fois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et aussi le Docteur Kim Fortuné. Merci d'être là. Merci et bonjour. Alors, merci. Déjà, d'entrée de jeu, deux jours de conférences comme ça. Comment ça s'est passé déjà, Docteur Kim ? La conférence s'est très bien passée dans la mesure où nous avions pu récolter plusieurs témoignages des anciens, des papas, qui ont vécu effectivement toutes les maltraitances, les persécutions, qui d'ailleurs, moi et le Docteur Hake, pour étayer ses thèses, on est obligé de faire passer par la projection. Mais cette fois-ci, nous étions devant les témoins qui ont donné des preuves et qui nous ont expliqué avec précision comment cela s'est passé. Et ce qui est déplorable, c'est parce que ces événements se sont passés en RDC ici, mais c'est en quelque sorte occulqué et qu'on n'en parle pas. C'est ça le problème. Dès que c'est fait en Europe, c'est un blanc qui a subi. Même les autorités, les présidents font même des marches, font des discours. Mais quand c'est le peuple africain qui subit ces persécutions, ça passe sous silence. Donc la conférence s'est tellement bien passée et je crois que les gens pourront suivre cela parce que ça se trouve déjà sur YouTube. Déjà sur YouTube, oui. Moi-même d'ailleurs, j'avais suivi la première journée. C'était très bien. Ça s'est très, très bien passé. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de ce que vous avez exposé lors de la conférence ? Bien sûr, nous sommes satisfaits parce qu'il n'y avait pas que les gens qui étaient dans la salle. Nous étions suivis par au moins 650 personnes en ligne. 600 personnes, 50 personnes en ligne de tous les pays, des Antilles, de Guadeloupe, de Haïti, de France, des États-Unis, même de la Russie, d'Afghanistan. Afghanistan, oui. Chine, des gens connectés un peu partout qui ont suivi en direct. Donc nous pouvons dire que nous sortons de là très satisfaits parce que le message est passé. Le message est passé dans le sens où on a vu des témoins vivants, puisque j'ai parlé un peu des martyrs, des massacres, n'est-ce pas, du temps du roi Léopold II, ici au Congo, qui faisait couper les mains des gens et toutes sortes de maltraitances, des tueries. Et même l'histoire retient que ce monsieur a fait tuer plus de 10 millions de Congolais. Et si l'histoire des Blancs même reconnaît 10 millions de Congolais tués par ce tome-là, moi j'ai dit que quand le Blanc reconnaît 10 millions, il faut multiplier minimum par deux. Par deux. Par deux. Donc il y avait des témoins vivants, des rescapés de ces souffrances-là congolais. Après, il y avait un papa qui était là et qui a donné son témoin et c'était émouvant. C'était un papa qui avait aussi les mains coupées, non ? Non, non, lui n'a pas eu les mains coupées. Mais qui a vécu cette période-là. Qui a vécu cette période-là parce que dit-il qu'il avait 7 ans quand il a pu se rendre aux côtés de Simon, papa Simon Kimbangu. Et donc son père même était l'un des plus proches qui ont été condamnés lors du jugement de Simon Kimbangu. Et donc ils ont vécu tellement de tortures, tellement de choses que lui-même, il ne savait pas qu'il survivait. Et aujourd'hui, il est encore vivant pour nous donner ce témoin-là. Donc ça a été vraiment une satisfaction de notre part. Une satisfaction. Ah ben c'est très bien. Alors, avant d'évoluer justement dans cette, on va dire, la deuxième partie d'ailleurs de cette émission, je vais vous proposer, je propose aussi à nos téléspectateurs, une vidéo. Une vidéo, il y a quelqu'un qui a parlé, il s'appelle Michel Abraham Baril, c'est aussi un enfant de Dieu. Il a parlé depuis Paris, France. Voilà, il a donné son avis par rapport à la première émission. On va regarder ça et comme ça vous allez réagir, répondre à chaud. A tout de suite. Bonjour Tonton Jaco, je réponds à ton invitation suite à un débat que je regardais hier sur des personnes qui nous instruisaient en nous disant que les juifs étaient noirs à l'origine. Oui, et quoi ? On ne dit pas forcément le contraire, mais ça ne nous sert de rien. Notre priorité c'est de grandir dans la stature et dans l'Esprit de Christ, de passer par le baptême des eaux, mourir à la croix, et ensuite ne pas s'arrêter là, aller au baptême du Saint-Esprit pour grandir, avoir l'Esprit de Christ qui vit en nous, que ce soit Christ qui vit en nous et que ce ne soit plus nous qui vivions. Donc peu importe que nous soyons noirs, blancs, jaunes, verts, ce que nous devons être, c'est enfants de Dieu en Christ. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole ? Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de même. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et cela vient de Dieu qui nous a donné la parole de réconciliation. Nous faisons fonction d'ambassadeurs, d'imitateurs de Christ et Dieu nous supplie par nous que justement les gens soient réconciliés avec Dieu. Donc c'est ça notre importance, c'est de grandir notre stature dans Christ. Il n'y a que comme ça que nous pourrons évoluer, grandir, etc. Il faut arrêter avec tous ces débats stériles qui divisent. Et qu'il est celui qui divise, c'est dans Jean VIII, c'est le prince du mensonge, celui qui a été meurtrier depuis le départ. Si nous avons reçu la parole de réconciliation, nous ne devons pas devenir des gens qui divisent. Donc tout ça ne sert à rien. N'aide pas les enfants de Dieu à grandir dans le stature de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises justement qui se sont égarées par des esprits séducteurs. D'ailleurs, la parole nous en avertit également. Soyons donc attentifs à grandir dans le discernement des esprits. Et voilà, et grandissons plutôt aussi dans le mystère du Christ, le mystère de son sang. Donc dans Jean VIII, celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, je demeure en lui, il demeure en moi, je le ressusciterai et il aura la vie éternelle. Voilà, combien aujourd'hui dans des églises sont des fidèles qui boivent et qui mangent le sang et le corps du Christ pour s'élever en Christ et permettre que le Saint-Esprit vienne nous inscrire dans toute la vérité. Voilà, donc j'espère que cela répondra à notre discussion que nous avons eue ce matin, que cela pourra servir dans ce débat pour conduire les gens à grandir dans le stature de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous renouvelle dans l'intelligence et dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu et que nous puissions grandir dans la stature de Christ. C'est là notre seul salut. Méfions-nous de tous les esprits menteurs qu'il y a en ce moment, les esprits qui essaient de détourner de la parole, car je pense que l'Afrique va tirer son épingle du jeu de la chute de la nouvelle bavillonne et de l'Occident. Et que justement le diable passera par là aussi pour empêcher cela. Alors grandissons, grandissons en Christ. Alléluia. Notre Dieu est grand, il est vivant. Amen. Il s'appelle Michel Abraham Baril. C'est un enfant de Dieu. Il est blanc, il n'est pas noir. Mais seulement il n'a pas un problème par rapport à la couleur de la peau. Vraiment, lui, il voit les enfants de Dieu et tout ça. Donc il ne comprend pas d'ailleurs le bien fondé de votre démarche. Docteur Akié, si vous pouvez réagir à chaud. Merci. Je lui dirais qu'il a... Excusez-moi, on est tous des enfants de Dieu. Moi je l'ai écouté puisqu'il nous a envoyé le message à nous. Il vous a envoyé au travers de vous pour que nous écoutions. Et nous avons écouté et je m'attendais à ce qu'il vienne avec des éléments pour démentir ce que nous avons dit. Mais il s'est évertué à dire simplement que cela n'est pas important. Alors moi je suis un peu sur ma soif parce que quelque chose qui n'est pas important pour vous n'est pas forcément aussi un peu... ne peut pas être... ne peut pas être important pour quelqu'un d'autre. Voyez-vous ? Je vais vous dire que durant la colonisation, les colons qui pendant les noirs, même après la colonisation, aux Etats-Unis, le massacre des noirs, par exemple la ségrégation raciale qui continue jusqu'à aujourd'hui, les gens ne le font pas parce que les noirs ne sont pas intelligents. Ils ne le font pas parce que les noirs font des fautes ou que les noirs volent ou qu'ils font quoi qu'ils soient. Ils le font à cause de la peau. Et je veux vous dire que moi j'ai des images où les pasteurs ou des croyants, soi-disant, ces colons blancs avaient la Bible quand ils pendaient les noirs. Ils avaient la Bible quand ils pendaient les noirs, quand ils les massacraient, c'était avec la Bible. Donc, j'ai la déclaration de, je crois que c'est Montesquieu, il y a Loussa à la conférence là-bas, qui disait que ce serait vraiment impossible de croire, de se mettre à l'idée que Dieu qui est bon ait pu mettre un esprit bon et une âme, une âme bonne dans un corps noir. Il dit que si nous croyons ici, c'est à en croire que nous ne sommes plus des chrétiens. Ça veut dire qu'il parle en tant que chrétien. Il dit que nous, les chrétiens, et qu'en tant que chrétiens, un blanc ne doit pas croire en tant que chrétien que Dieu qui est bon ait pu mettre une âme dans un corps noir. Alors, vous me parlez de quoi ? Que ça ne veut rien dire que la couleur de peau. Nous souffrons pourquoi ? L'homme noir souffre face à l'homme blanc par rapport à quoi ? C'est par rapport à notre couleur de peau. Alors, si ce n'est pas important pour eux, c'est important pour moi, parce que c'est moi qui vis la chose. C'est moi qui en souffre. Mais ça donne quand même une connotation raciste quand vous... Mais qui est le raciste ? Est-ce celui qui nous massacre ou nous qui pleurons notre massacre ? Je le dis parce que vous êtes serviteur de Dieu, hein ? Oui. Mais chez nous, moi j'ai un adulte chez moi qui dit que si vous frappez un enfant, ne lui enlevez pas le droit de pleurer. N'est-ce pas ? Vous frappez un enfant et vous lui enlevez le droit de pleurer, vous le tuez deux fois. Mais le noir n'est pas raciste. En train de pleurer. En train de pleurer. Quand vous avez ce droit de pleurer. C'est tout. Mais après, le but c'est quoi ? Parce que vous êtes serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis docteur de la parole. Je suis docteur de la parole. C'est pourquoi je suis prêt à prouver que Paul était noir. Paul était non. Pas la Bible. Allons directement. Que les Hébreux étaient noirs, que Paul était noir, que les apôtres étaient noirs, que le Christ était noir. Avec la parole. Et je veux que quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne s'arrête pas là, mais qu'il vienne avec des éléments bibliques pour contredire. Au lieu de me dire que je ne suis pas d'accord. Je vous donne tout le temps. Merci. Si vous me donnez tout le temps... Après le docteur King aussi, je vais vous donner votre temps. D'accord. D'accord. Je commence par le peuple hébreu lui-même. Nous prenons le texte de Lévitique, chapitre 13, verset 9 au verset 16, que je vais lire rapidement. Et puis, on va tirer un élément dedans qui est si clair, qui démontre que le peuple hébraïque est un peuple noir depuis l'origine. La Bible dit ici, dans, j'ai bien dit, Lévitique, chapitre 13, le verset 9 au verset 16. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Verset 12. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'au pied, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera celui-ci qui a la plaie, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Écoutez bien, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Quand on lit, les gens ne voient pas de quoi il y a question. Ici, la Bible parle de la lèpre blanche. La lèpre blanche n'a rien à voir avec ce que vous appelez ici, Mouazah ou quoi là, la lèpre qui coupe les nombres. Ce n'est pas que ça. Maba. Merci. Ici, il s'agit du vitiligo. Son nom scientifique ici, c'est le vitiligo. Et ça, son explication, c'est l'albinisme partiel. C'est-à-dire, c'est... Il y a beaucoup de gens, on voit... Merci. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le vitiligo. Alors, c'est ça qu'on appelle le vitiligo. Donc, cette lèpre-là, qui est la lèpre blanche, la Bible dit que si ça attrapait l'israélite et que ça touche sa peau, tant que c'est acheté comme ça, qu'il y a des parties blanches, des parties noires, alors il est impur. Mais la Bible dit que si le sacré d'acteur l'observe, le jour où cette bébé chère va couvrir tout son corps et qu'il n'y a plus de taches noires sur lui, que tout son corps devient entièrement blanc, alors cet homme-là est pur. Ça, c'est une loi lévitique pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait dire que la Bible parle ici de vitiligo et non de la lèpre ? Non, mais parce que la Bible dit la lèpre blanche. La lèpre blanche, vous pouvez appeler n'importe quel médecin, il vous dirait la même chose. C'est vitiligo. Ça n'a rien à voir avec la lèpre qu'on connaît. Allez-y. Vous voyez un peu, non ? Oui. Maintenant, on dit, puisqu'il est devenu entièrement blanc, ça veut dire qu'il n'était pas blanc au départ. Et cette lèpre-là, c'est une blancheur, c'est-à-dire que c'est une maladie qui enlève la mélanine sur la peau. Oui. Voyez-vous ? Et l'absence de la mélanine le rend entièrement blanc. Un peu comme les albinos. Ça veut dire qu'il n'était pas blanc au départ. Est-ce que vous pouvez blanchir une feuille blanche ? Non. Non. Ça veut dire que la feuille devait avoir autre couleur pour que la maladie blanche puisse la blanchir. Ça veut dire que les hébreux étaient noirs. Et que le vitiligo le rend blanc. C'est aussi clair que ça. À moins que quelqu'un veuille rentrer dans des débats inutiles. Ça, c'est d'abord un. Je prends le livre de Job. Je crois que j'avais lu ici. Oui. Vous avez lu ça ici, dans la première raison. Vous pouvez relire. Merci. Job dit, je marche noircie, mais non par le soleil. Ma peau noircie et tombe. N'est-ce pas ? Je marche... Ça, c'est Job chapitre 30, pour ceux qui veulent noter. Job chapitre 30, le verset 28. Et le verset 30. Je marche noircie, mais non pas par le soleil. Donc, Job dit qu'il n'est pas noir par le soleil. Ça veut dire qu'il est noir de naissance. Et Job était un hébreu. Et Job est noir. Maintenant, allons plus loin. Quand on prend cette histoire de vitiligo ici, ça nous permet de comprendre comment Moïse, quand il rencontre Dieu dans le buisson ardent, après que Dieu lui dit « change le bâton à un serpent », le deuxième signe, c'était de mettre sa mère dans son sein. Et quand il sortait sa mère, la mère devinait blanche. Bon, mon frère Tonton Jaco, quelqu'un qui est blanc et puis on dit que sa mère va devenir blanche. Est-ce que ça, c'est logique ? Non. Non ! Il se trouve devant 600 000 personnes. 600 000 personnes. Il doit leur prouver que Dieu lui a donné un miracle. Donc, devant 600 000 personnes, c'est des gens qui sont quand même à très... Donc, il est noir. Il est noir. Il doit mettre sa mère ici. Ma mère qui devient blanche. Et quand ça devient blanche, les gens qui sont vous là-bas doivent voir que sa mère a blanchi. Ça veut dire que Moïse ne devrait pas être blanche. Sinon, alors, peut-être Dieu allait mettre une couleur noire pour faire la différence. À moins que quelqu'un veuille entrer dans les débats inutiles. J'avance encore pour vous donner un... Peut-être qu'on va dire que c'est l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses. Mais je vais entrer dans la Bible. C'est la Bible, non ? C'est la Bible. Merci, mon frère. Maintenant, le Nouveau... Dans le Nouveau Testament, voilà ce qui est dit ici. Nous sommes ici dans Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, le verset 1 seulement. Le verset 1 seulement. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Simeon, appelé Niger, l'issus de Sirène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétarque et Saul. OK ? Il n'y a rien ici. Mais il y a plein de révélations là. OK. La Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Il cite Barnabas. Il cite Simeon, appelé Niger. N'est-ce pas ? Le mot Niger, en latin comme en hébreu, ça veut dire noir ou nègre. OK. Oui, c'est pourquoi si vous prenez la Bible, le semeur, si vous prenez la Bible, le verso semeur, là-bas c'est écrit clairement, Simeon surnommé le noir. OK. Dites-moi qu'il y a un blanc qu'on le nomme le noir. Est-ce que c'est possible ? Bon, on dit Simeon surnommé le noir et l'issus de sirène. Vous savez que l'homme, le seul homme qu'on nous disait qu'il est noir dans la Bible, on dit que c'est Simon de Sirène parce qu'il venait de Sirène, son pays d'origine. La Sirénaïque, c'était un territoire égyptien. Maintenant, si c'est le cas que Simon de Sirène était noir parce qu'il vient de la Sirénaïque, celui-là aussi, la Bible dit l'issus de Sirène. L'issus aussi est originaire du même endroit. Donc l'issus est quoi ? Il est noir. Il est noir. Maintenant, on va prouver que Paul est noir parce qu'on a cité Paul ici. Ah ah, parce que vous avez parlé de Paul. Merci. Paul est bel et bien noir, nous prenons acte chapitre 21, acte chapitre 21 à partir du verset 35. Le jour où l'apôtre Paul a été arrêté au temple de Jérusalem, n'est-ce pas ? Quand les juifs l'ont accusé, ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le lécher. La Bible dit que c'est le tribun qui est venu avec des soldats pour venir le sécuriser. Maintenant, quand le tribun l'a sécurisé, voilà ce qui va se passer au verset 35. Lorsque Paul fit sur le dégré, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant, « Fais-le mourir ! » Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ? » Et le tribun répondit, « Sais-tu le grec ? » C'est-à-dire, « Sais-tu parler le grec ? » « Oh ! Tu parles le grec ? Tu n'es donc pas ce t'égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. » « Tu parles le grec ? Tu ne me donnes pas ce t'égyptien. » « Moi, je te prends pour un égyptien. » « Tu ne me donnes pas ce t'égyptien-là qui s'est révolté et qui a pris de brigands pour aller dans le désert. » Et regardez la réponse de Paul. Paul dit, « Je suis juif, » repris Paul, « de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Paul répond pour dire, « Je ne suis pas un égyptien. Je suis juif, de Tars en Cilicie. » Maintenant, regardez ce qui se passe. Les égyptiens étaient noirs. C'était un peuple noir. Et ici, le tribun, regarde Paul, il le confond à un égyptien. Si Paul était blanc, comment alors le tribun aurait pu confondre Paul qui est blanc avec un noir ? Attendez, mes frères, laissons nos religions à côté. Laissons nos doctrines personnelles de côté. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons des Écritures. Ce que les Écritures disent ici, c'est tellement clair. On a beaucoup de choses, comme on est deux, je vais laisser parler mon frère et je reviens. On a trop de preuves. Mais j'ai dit qu'après que nous soyons passés, quiconque conteste, je veux qu'il vienne aussi avec des Écritures. Qui ne s'arrête pas pour balancer des paroles sans fondement. Ok. En disant qu'il n'y a ni juif ni grec, mais aussi il n'y a ni femme ni homme. D'accord. Docteur King, vous avez aussi beaucoup de preuves apparemment. Oui, ça fonctionne des preuves. Je pense que c'est même le temps qui va nous faire défaut. Oui, oui. On ne peut pas quand même sillonner l'Afrique en quelques minutes. Non, sans avoir assez d'épreuves. Dans la mesure où on ne se cache pas. On utilise les médias, les conférences. Ça veut dire qu'on est sérieux dans ce que nous faisons. Bon, moi j'ai... Donc déjà, vous a prouvé que même Paul était noir. Même le Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus-Christ. Il était noir. La preuve, c'est que je crois, dans Jean VIII, on l'a confondu. On a conclu qu'il était samaritain. Pour les juifs, ils ont dit que nous voyons que tu es un samaritain. Et donc... Les samaritains étaient noirs. Les samaritains étaient noirs de l'époque. De la pénisule. De l'époque de Jésus. Le Moyen-Orient était... Enfin, excusez-moi avec mes questions, mais allez-y, allez-y. Je vous donne du temps aussi. Nous voulons... Je suis trop curieux. Nous voulons de suivre l'exposé ou la pensée de notre cher ami et aussi compagnon dans le ministère. Frère Michel. Frère Michel. Et d'ailleurs, Abraham. Je suis d'accord dans la mesure où chacun est libre d'exprimer son opinion. Il a soulevé quelque chose de très capital sur la nouvelle naissance. Moi, je pense que nous sommes précis ici. Ici, les conférences ont un sujet. S'il s'agissait de la prospérité, on parlerait de la prospérité. Ok. S'il s'agissait de la délivrance, on parlerait de la délivrance. Et même de la nouvelle naissance aussi. De la nouvelle naissance, on va développer sur la nouvelle naissance. Mais ici, le thème... Vous n'êtes pas contre tout ça. Nous nous sommes d'abord des pasteurs. Oui. Et nous enseignons toutes les recommandations du salut à l'Église. Ok. Vous n'avez qu'à nous inviter et vous fixer un sujet. Et même notre pasteur peut nous inviter sur un sujet comme la nouvelle naissance. Il verra que nous sommes de connivence avec lui. Mais ici, il s'agit des Hébreux. Ok. Il s'agit ici de faire une étude approfondie sur qui sont les Hébreux de la Bible. Et on ne peut pas parler d'Israël et surtout la problématique du scellement de 144 000 israélites. Si nous ne connaissons pas qui sont réellement ces israélites-là. Vous voyez ? Et donc, depuis l'enfance, nous avions pensé que les israélites sont blancs parce qu'on nous a montré effectivement l'Israël, la nation qui a été créée en 1948. Et que tout un chacun de nous a une conscience qu'Israël est blanc. Et lorsque tout le monde voyait qu'Israël est blanc, personne n'a dit que c'était le racisme. Juste une parenthèse, si même Jésus-Christ était noir, or Jésus-Christ a aussi une généalogie. Donc, toute cette généalogie de Jésus est composée de noir. De noir. J'ai une émission là-dessus sur les origines. C'est juste une parenthèse, oui. Puisque Judas, parce qu'il est le lion de la tribu de Judas. De Judas. La femme de Judas était cananéenne et Tamar est cananéenne. Cananéenne, c'est une camite, une africaine avec des cheveux crépus. Rahab est aussi cananéenne, une femme avec des cheveux crépus. Ce sont les arrières grands-mères de Jésus. Ok. Donc, la lignée de Jésus. On est d'accord. On fait la parenthèse. Ok. Allez-y docteur. Donc, je disais que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc, aucun homme sur la terre n'a l'appareil de mesure pour dire que telle écriture n'est pas utile, telle écriture n'est pas utile, tel tel n'est pas utile. Comme le docteur Ake a dit, si un tel pense que ce n'est pas utile, il y a des gens qui trouvent que c'est ça ce qu'il faut pour leur élévation spirituelle. Nous pensions que quelqu'un devait nous amener quelques preuves, des éléments contradictoires pour nous pousser à réfléchir. Vous parlez de l'élévation spirituelle, mais bon, savoir que je suis juif, quelle élévation spirituelle ça m'apporte ? Parenthèse, mes questions de curiosité sont... Voilà pourquoi c'est très capital ce sujet sur qui est juif. Parce que selon Deutéronome 28, le verset 68, écoutez ce que les saintes écritures... Deutéronome 26, 28, le verset 68, il est dit... Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. C'est-à-dire l'Égypte, c'est l'Afrique. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Deutéronome 28, que nous enseignons les bénédictions et les malédictions, ce sont des sentences et des imprécations que Moïse prononce sur Israël en cas de désobéissance. Donc la dernière sentence qui devait arriver à Israël, c'est le retour en Afrique afin de subir la servitude, l'esclavage. Parce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte où ils ont été opprimés pendant quelques temps pour qu'ils héritent le pays de la promesse. Et en cas de désobéissance, ils repartiront en Afrique. Cette fois-ci, ça sera pour puriger leur peine. Maintenant, voilà pourquoi, dans Levitique 26, il dit qu'ils vont les déraciner de leur terre et les disperser. Alors, lorsqu'ils sont devenus tout un royaume, autant de David que de Salomon, après la mort de Salomon, il y a eu chisme. Il y a eu la création du royaume du Nord qui est constituée des dix tribus qu'on appelle Éphraïm ou le royaume d'Israël et la tribu de Judas, la tribu de Benjamin et la tribu de Lévi. Ce sont ceux-là qui ont constitué le royaume du Sud ou le royaume de Judas. Et les deux royaumes sont restés toutefois en guerre. Il y a eu des animosités. Alors, dans Esaïe 7, le verset 14, je crois que vous êtes serviteurs de Dieu, d'autres sont des chrétiens, tous, lorsqu'on dit le signe qui a été donné de la conception d'une vierge, la première idée, c'est qui ? C'est Emmanuel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais prophétiquement, ça ne s'adressait pas directement à Marie. Cette prophétie était en rapport avec le signe que le royaume Achaz devait demander à l'Éternel. Et comme il avait refusé de tenter l'Éternel, le Seigneur a dit à Esaïe, « L'Éternel lui-même vous donnera un signe, une vierge qu'on sèvra. » Et dans Esaïe 8, c'est Esaïe qui va vers une prophétesse qui était vierge et qui a conçu un enfant qui était le troisième enfant du prophète Esaïe. Et la Bible dit que quand l'enfant commencera à dire papa et maman, c'est en ce moment-là que le royaume du Nord, c'est-à-dire le roi d'Israël et le roi de Syrie, qui s'est associé pour vouloir détruire le royaume de Juda, commencera la dispersion. Il dit que le signe que je vous donne, c'est que le royaume du Nord, c'est-à-dire les dix tribus, ils seront en dispersion ou en déportation. Et donc, cette déportation commence effectivement en 734 avant Jésus-Christ, lorsque le roi assyrien, que l'on appelle Tiglath-Pileser, vient pour annexer le royaume du Nord. Et qui sera repli plus tard par Salmanazar V, qui emprisonne le dernier roi d'Israël, c'est-à-dire Osée, de 727 jusqu'à 722, commence et pose le siège de la Syrie, de Samarie. Et en fait, en 721, c'est là où il y a destruction de Samarie. Et Israël a été une droite. Par contre, le Samarie, ils étaient des Noirs. Les Samaritains. J'explique, j'arrive là-bas. Donc, les Hébreux ont été pris et les annales assyriens indiquent qu'il y a eu 27 290 israéliques qui ont été emmenés, déportés en Assyrie. Le reste qui était resté, ils ont fui en Afrique. OK ? Et dans Osée chapitre 9, le verset 6, la Bible dit, voici, ils partent à cause de la dévastation. Il dit, ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel et Fahim retournera en Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Au verset 6, Osée chapitre 9, il dit, voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte ou l'Afrique les recueillera, mon fils leur donnera des sépulcres. Vous voyez qu'après les invasions assyriennes, la masse, les dix tribus, ils ont fui en Afrique parce qu'ils ont un lien profond avec l'Afrique puisque Ephraim et Manassé se sont des Juifs d'origine aussi égyptienne puisque les fils de Joseph avaient pour mère une Égyptienne. Donc nous comprenons par là qu'une grande partie du Royaume du Nord, les dix tribus, se retrouvent en Afrique. Les Samaritains sont venus comment ? Le territoire a été libéré et le roi assyrien a pris les gens qui étaient à Babylone et partout dans l'Asie mineure, il est venu les placer dans le territoire qui était habité par les Israélites. Ce sont ceux-là qu'on appellera plus tard les Samaritains. Ils ne sont pas blancs, ils sont des Moirs. Alors le Royaume du Sud, c'est-à-dire le Royaume du Juda qui reste en 606, à cause de la désobéissance, Nébuchadnezzar vient pour imposer un tribut. Là, nous sommes en 606. Il déporte les princes parmi lesquels il y a Daniel et en 597, il vient pour prendre les cadres, les militaires, les religieux parmi lesquels il y a le prophète Ézéchiel. Nébuchadnezzar, il était noir ? Mais c'était noir. Il était noir et tout ça. Alors la troisième vague de déportation, c'est en 586, c'est là où le temple a été incendie. Et quand le temple est incendié, alors une partie avait fouillé en Asie et tout. Mais vous allez lire dans 2 Rois chapitre 25, le verset 25 à 26, et dans Jérémie 43, le verset 1 jusqu'au verset 7, La Bible dit que Nébuchadnezzar avait laissé un gouverneur qu'on appelait Gedelia et Nathania tuya Gedelia, ce qui a créé du tumulte. Alors les Juifs ont eu peur, ils ont décidé d'aller en Égypte. Ils ont dit à Jérémie de prier pour eux afin que Dieu leur parle. Et Jérémie, après 10 jours, leur donne des instructions de rester dans le pays de Juda. Et ils ont refusé, ils ont pris Jérémie, ils ont pris Barouk et tout le peuple de Juda, tous, ils ont fui en Égypte, en Afrique. Voilà pourquoi vous allez lire que le livre de Jérémie a été achevé en Afrique. Les dernières prophéties sur la destruction de l'Égypte et d'autres nations ont été faites ici en Afrique. Donc Jérémie a achevé sa course ici en Afrique. Qu'est-ce que je vais prouver par là que Israël, donc les 10 tribus qui sont en Afrique, les 2 tribus et les Lévus rejoignent les autres en Afrique. Donc nous avons la reconstitution des 12 tribus en Afrique. D'où l'écriture que nous avions citée dans Sophonie chapitre 3, le verset 10, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Lorsqu'on parle de la dispersion, c'est ce que je viens de démontrer ici, que les dispersés de l'Éternel sont en Afrique. Parce que ceux-là qui vont à Babylème, une partie va revenir pour reconstruire le Temple. Et ce petit parti, ces prémices qui reviennent se développeront, feront des convertis, parmi lesquels il y a des édomiques. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra croiser ce petit peuple-là. Ce n'est qu'une poignée des judéens qui viennent croiser. Voilà pourquoi il dit d'aller vers les Brébis perdus, pas de la maison de Judas, mais de la maison d'Israël. Et Jacques, son évangile est annoncé aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc du vivant du Seigneur Jésus-Christ sur terre, Israël n'était pas encore reconstitué. Et nous venons de lire Noir et Blanc, ils repartent où ? Ils repartent en Afrique. Donc c'est ce qui rejoint l'au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Donc les prophètes sont précis. Maintenant je vais vous donner un indice qui montre qu'ils sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Dans Esaïe chapitre 3, verset 17, la Bible dit « Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. » Donc c'est une punition, c'est l'aide de malheur qui arrivera aux femmes israélites. Et il dit « La tête de ces femmes-là deviendra chauve. » Et lesquelles qui souffrent de ces maladies de chute de cheveux ? Moi je pense que tout un chacun de nous, nous sommes ici à Kinshasa. Chacun peut relire Esaïe 3, verset 17. C'est l'un d'un malheur qui amène nos femmes aujourd'hui à porter les cheveux. Il y a la merdition des cheveux qui tournent. Ils sont obligés de faire recours à des mèches brésiliennes et tout ça. Donc c'est un malheur, c'est même un signe distinctif. Ce sont des châtiments qui atteindront les femmes israélites. Pierre, lorsqu'il veut montrer que la beauté ne consiste pas dans des cheveux tressés. Là aussi, tonton Jacob, est-ce que cette tradition-là se retrouve en Europe ? Lesquelles, pour se rendre belles, sont obligées de passer du temps ? C'est la forme africaine. Voyez-vous, qui tracent toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis la nuit des temps, depuis l'Egypte et tout ça. Donc c'est clair. D'où on dit les dispersés de l'éternel sont au-delà des fleurs de l'Ethiopie. Non, 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 ce qu'on fait, on visite le delà des fleurs de l'Ethiopie, il n'y a que des noirs, il n'y a que des noirs. Il y a des bantous qui sont. Oui, mais en Afrique, il n'y a pas que les bantous, vous savez, non ? Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de beurre. Non, non, non. On dit au-delà des fleurs de l'Ethiopie. Bon, moi je prends l'Afrique. Non, non, la Bible dit au-delà des fleurs de l'Ethiopie. Donc c'est pas que les bantous, non ? Mais au-delà des fleurs de l'Ethiopie, il n'y a que des bantous. Ok, mais quand on va à l'est, par exemple, de... Oui, mais c'est là où nous sommes en train de vous dire que tous les noirs africains ne sont pas des hébreux. C'est pas tous les noirs africains qui sont hébreux. Les hébreux, ce sont les bantous. Les hébreux, bon, je ne sais pas comment vous définissez le bantou, sinon que nous parlons en termes de kamites et de sémites. Et ce sont les sémites... Enfin, par la morphologie, hein, déjà, on a fait, vous savez, on sait voir que ça, c'est un bantou. On sait voir que vous êtes bantou. Oui, parce que c'est juste... Oui, il y a la forme du nez, on sait voir. Oui. Voilà. Les négociaux aussi, on sait les voir. Vous voyez, non ? Donc c'est de ça que nous parlons. Mais il n'y a pas de blanc. Donc, ici, le débat, les gens veulent qu'on ne dise pas que les hébreux sont noirs. Donc on n'a qu'à l'assurer. OK, qu'est-ce qui vous dérange vraiment, après, vraiment, après toute cette analyse ? Ce n'est pas moi qui suis dérangé. Ils sont bien, d'ailleurs. Qu'est-ce qui dérange ? Ce n'est pas moi qui suis dérangé. C'est ceux qui contestent qu'ils sont dérangés. Parce que moi, je ne fais que... Vous allez poser une question, j'attends. En fait, il répond, il n'a pas... Il a parlé, il a oublié ça. Il avait dit, mais quel bien ça... En fait, ça n'importe quoi, c'est l'avantage. Voilà, je le sais, oui, et après. Merci. C'est là où je vous dirai ceci. Je suis chrétien, enfant de Dieu, et puis on évolue. Je suis né dans une famille royale, par exemple. Un exemple, je suis né dans une famille royale. Donc, mon père est roi. J'ai du sang royal qui coule en moi. Et un matin, je sors, et je me perds du chemin, et je suis perdu, je me retrouve quelque part dans la bourse, et quelqu'un d'autre est un pauvre monsieur. Il me ramasse en brousse, il ne sait pas d'où je viens, et il m'emmène chez lui, il me lève, dans son campement de pauvre, de misère. Et je grandis là. Et finalement, il m'incurque sa culture, sa langue, et son caractère. Et comme ce monsieur, il est pauvre, il est misérable, il est de la basse classe, c'est tout ce qu'il peut m'enseigner. Je grandis avec ça. Donc, je marche sans assurance, parce que pour moi, c'est celui-là qui est mon père. Et un matin, je rencontre un autre monsieur qui me dit, maintenant, toi, tu ressembles à quelqu'un. Attendez. Attends, après vérification, il m'a dit, non, mais toi, ce monsieur qui t'a élevé, il n'a que ton tuteur, ton véritable père, il est roi. Donc, tu es une presse. Il y a du sang royal en toi. Et ton père, même, n'est pas encore mort, il vit. Il est sué un grand royaume. Même le monsieur qui est en train de te... Voilà, de t'éduquer ici, là, il est sous le commandement de ton père. Dites-moi, tonton Jaco, que ça ne vous fera rien. Oui, ça va. Alors, pourquoi est-ce que les gens me disent que savoir que je suis juif, ça n'ajoute rien? Attendez. En fait, les gens font esprès. Parce que Jésus dit, le Seigneur Jésus dit, vous les samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les juifs, nous adorez ce que nous connaissons car le salut vient des juifs. À partir du moment même où le salut vient des juifs, alors un peuple qui voudrait se substituer aux juifs a pour ambition de se présenter comme ce peuple-là de qui émane ce salut-là. Parce que les Hébreux, à partir du moment où le salut vient d'eux, il y a une certaine supériorité. Parce que Dieu les a appelés le peuple élu, s'il vous plaît. D'accord. Un peuple élu. Maintenant, Jésus, là, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Voilà, maintenant, la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu. » Mais pourquoi est-ce que vous souhaitez, vous venez de dire, les siens ne l'ont pas reçu. Quand les siens ne l'ont pas reçu, est-ce que Dieu a fini avec ces siens-là ? Non, il vous a zappé. Maintenant, il va maintenant chez... À tous, il va chez tous. Bon, d'accord. Maintenant, je vous rappelle une écriture que vous ne savez peut-être pas. Aidez-nous, docteur. Romain, chapitre 11, versets 25 à 26. Peut-être qu'il faut qu'on le lise. Romain 11, verset 25 à 26, nous dit quelque chose de très important. Mais il pourra compléter, je sens que ça chauffe de son côté. C'est très intéressant, cette édition. Romain 11, verset 25 à 26, nous dit ceci. « Car je ne veux pas faire que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'ambition jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détourira de Jacob l'impiété. » Attention, quand les siennes ne l'ont pas reçu ici, c'est Israël physique. Effectivement, c'est de cet Israël que nous sommes en train de parler. Et la Bible dit qu'elles ne l'ont pas reçu. Alors, Dieu a rejeté une partie. La Bible n'a pas dit la totalité d'Israël. La Bible dit ici qu'une partie d'Israël a été rejetée pour donner place aux païens, aux nations païennes, d'être sauvées. Et quand ces nations païennes auront été sauvées, le dernier païen aura été sauvé, Dieu revient maintenant pour sauver tout Israël. Ça aussi, c'est ça. On vient de lire. Pourquoi vous voulez que les nations soient sauvées et que Dieu oublie Israël qui l'avait rétrangé ? Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il les rétrange. C'est comme il fait une brèche. Et il fait entrer un peuple qui ne peut pas compter dès le départ. Et quand ce peuple-là entre, c'est cela qu'on appelle la nation, c'est cela qu'on appelle l'épouse. C'est cela qu'on appelle les chrétiens. Et quand ces gens-là, selon la prédestination, la dernière personne que le Seigneur avait prévu de sauver dans les nations païennes, quand il finit de sauver la dernière personne, il revient, il ferme la porte de la nation, il revient à cet Israël-là pour sauver l'Israël qu'il avait mis de côté. Donc c'est cet Israël-là, qui s'ignore là, que nous, notre mission, c'est de ramener leur mémoire et de les identifier, qu'ils sont cet Israël-là que Dieu est en train d'achever. Il a fini de travailler avec les nations, il revient à travers eux. Donc il est d'abord important qu'ils soient d'abord identifiés pour savoir qu'il s'agit d'eux. Parce que leur retour ne sera pas la même chose que la manière dont Dieu a sauvé les nations. Leur retour se fera par la répentance collective. C'est ça, on peut lire ça bientôt, tout à l'heure, puisqu'on reste toujours de cinq minutes. Malheureusement, ouh là là. Mais si, dans ce cas, laissez-moi parcourir rapidement, quelque chose rapidement. Autrement, en dehors même des écritures bibliques, qu'on a encore beaucoup à citer, permettez-moi de vous montrer des écrivains depuis longtemps, qui ont écrit, et dans leurs écrits, ils ont tous dit que les Hébreux sont noirs. N'est-ce pas ? Je tiens d'abord ici ce livre-là, qui est physiquement devant moi, que je montre à l'écran. Ici, c'est écrit, « De Dieu, un neigre ». Ça veut dire, « Le juif est maigre ». Le juif est noir. Déjà, le thème même vous dit, c'est que vous pouvez être mis à l'intérieur. Et là, dans ce livre-là, à la page 7, je vais vous lire ça rapidement. C'est en anglais, mais je peux traduire. Il dit, Ça veut dire que les juifs d'origine étaient cependant de taille courte, sombre, c'est-à-dire noir, un peuple du type longue tête. Et il dit, « Les juifs d'origine et noirs étaient descendants d'un même père ». Et ça, c'est un blanc qui a écrit ça, c'est le même pas un noir pour qu'on soit en train de douter. C'est un blanc, il a écrit, ça, c'est quelqu'un de 1872 en 1956. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, telles que des tributes de négros. Mais aussi, c'est Wilson Amstead. Il dit la même chose que les descendants des juifs originaires, des judéens, étaient installés sur la côte ouest africaine et ils sont noirs. Il y a beaucoup de titres ici. Très intéressant, malheureusement. Alors, Dr King, je vous donne deux minutes et comme ça, le Dr Aki va conclure en une minute. Si les uns pensent que ce n'est pas utile, moi, je pense que c'est très utile. Je crois que c'est, oui, par rapport à ce que le Dr Aki a dit, c'est quand même important. Quand finalement, vous savez que votre papa, c'est le roi. Même doctrinalement, parce qu'il y a souvent des chants que j'entends que la nourriture de Bilia Abana est promis à lui, c'est un mois. Il y a il y a Ban Abappé et sa granaba mboité. Et nous les tueurs, on ne les donne pas au chien. Et les chantres chantent aujourd'hui, c'est une grâce aujourd'hui, la nautique à l'Aba Youda des Comé Abissos Bambois. Bon, regardez, vous connaissez la chanson « On me dit souvent que Jésus n'était pas moi, on me le répète. » Ah, vous avez dit, il y a tout ça. Voilà pourquoi, souvent les gars chantent tout le même. « On me le répète qu'il était tout blanc. » Voyez-vous ? Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Ah, vous voyez ? C'est une fausseté que moi j'essaie, il me répond moi. C'est une fausseté. C'est une fausseté, comme les chansons que Bilia Abana a commis et Abissos Bambois, c'est une fausseté. Voilà pourquoi, ce n'est pas simplement de connaître qu'on est noir. Ça vient régler, redresser, déconstruire en fait toute la base théologique qu'on a. Parce qu'il faudrait que nous puissions savoir qui est sémite, qui ne l'est pas. Pourquoi la Bible parle des incirconcis ? Est-ce que nous sommes des incirconcis ? Nous, nous incirconcis. Pourquoi ? C'est même dans notre culture. Mais pourquoi nous nous sommes incirconcis ? La nation, c'est incirconcis. Le mot nation, c'est le mot gentil ou les étrangers ou les incirconcis. Déjà dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 1er, la Bible dit « Et en me donnant un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvises extérieures laissent-les en dehors et ne le mesurent pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Voyez-vous que ceux qui rentrent dans les mesures de l'ange, ce sont les adorateurs. Et ces adorateurs, la Bible dit, ils sont où ? Au-delà des fleurs de l'Éthiopie. Parce que là, il s'agit du temple. Et dans Romain, chapitre 9, à qui appartient le culte, à qui appartient le temple, à qui appartiennent les alliances, à qui appartiennent les patriaches. Et même Christ selon la chair, c'est une promesse des israélites. C'est écrit noir et blanc. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un sujet très, très capital parce qu'aussi longtemps que vous priez le Seigneur sans que vous sachiez, vous êtes sous quelle alliance, vous êtes sous quelle ligne, il vous sera difficile. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à la femme cananienne que ce n'est pas ta nourriture parce que c'était réservé aux israélites. Donc, si nous sommes israélites, quoi que nous soyons chrétiens, nous devons adorer Dieu en tant qu'israélites. Voilà, quand Paul est apôtre des incirconcis. Et nous, nous ne sommes pas les circoncis. ça veut dire que nous avons une alliance avec le Seigneur quoique à partir de la croix mais en tant que circoncis. La circoncision, ça a toujours été dans notre culture. Concluz, docteur Acké. Merci beaucoup. Vous pouvez leur parler directement en les regardant. D'accord, merci beaucoup. Alors, si je devais conclure, je dirais merci d'abord de nous avoir invités à nouveau. Je vous en prie. Merci pour notre frère, le pédicateur français qui a essayé, il a essayé de dire quelque chose mais finalement, il a fait un long discours vide. C'est un long discours vide. Moi, je veux être courtois sinon il nous a insultés. Il a dit que nous sommes des esprits menteurs, de diviseurs et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je voulais dire à ceux qui nous ont écoutés que moi, quand je parle, même quand j'accepte un débat, je ne débat pas pour qu'à la fin, on me dit que j'ai raison et que l'autre a tort. Je débat pour que ceux qui nous écoutent, qu'ils écoutent les deux versions et que l'esprit de Dieu qui est en eux leur permette de prendre le bon côté car Dieu permet qu'au travers de mon langage, de ce que nous disons à partir de la parole de Dieu, que l'esprit de Dieu sélectionne la parole qu'il veut mettre dans le cœur et qu'il veut que ça soit entré. Alors, je ne voudrais clôturer sur Zacharie, chapitre 12, qui nous dit « Alors, je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Médidon. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément avec les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément avec les femmes à part. La famille de la maison de Nevi séparément avec les femmes à part. La famille de Chiméi séparément avec les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément. Ça veut dire qu'à la fin, Dieu doit d'abord identifier, après avoir sauvé les nations par l'Église, il revient traiter avec Israël seul. Et il cite les familles ici. Et c'est pourquoi il faut identifier cet Israël-là. Ça n'a rien à voir avec les Goudins. Très important. En tout cas, très important que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était... On a appris, on a appris, mais on doit continuer à apprendre. C'est très, très important. Malheureusement, le docteur Hakey doit rentrer demain déjà en Côte d'Ivoire. Comment on dit au revoir en Côte d'Ivoire chez les Ivoiriens ? Eh, nous, on n'est pas comme au Congo. Déjà une beauté. Bonjour, on dit comment ? C'est pourquoi je dis que nous, on n'a pas une langue centralisée. Encore une fois, chacun parle le français. OK. Il n'y a pas... les ethnies, il n'y a pas une langue dominante comme nous, le lingala. Non. Oh là là. C'est ça, le malheur est chez nous là-bas. Oh là là. OK. Mais à Brazzaville, c'est toujours... Une beauté, c'est la beauté. Au revoir, je ne sais pas... Ok, nous malhommes. Ok, nous malhommes. Voilà. Et si on peut dire, je peux le dire aussi à Mathieu, on dit à oufah. Enfin. À oufah. À oufah. OK. À oufah, docteur Hakey. Merci de nous avoir suivis. Les réactions, n'hésitez pas. Vous pouvez faire comme le frère Michel Abraham qui a carrément fait une vidéo où il réagissait. Et on va trouver un moyen pour encore avoir nos invités. Peut-être aller vers eux, soit à Brazzaville, soit en Côte d'Ivoire. Oui. On va organiser ça. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.